C'est l'heure des infos sur Espace TV. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce journal. C'est parti pour les titres. Adoption de la loi sur l'accès à l'information publique par l'Assemblée nationale. Qu'en est-il du contenu de cette loi, ses avantages et sa portée ? Des réponses, nous en disposons. Vous aurez la primeur dans ce journal. Le pôle des avocats, des opposants incarcérés à la maison centrale dénonce une procédure politico-judiciaire contre leurs clients et parle de dossiers vides, de contenu et appelle à leur libération. L'annonce a été faite ce jeudi en marge d'un point de presse à Conakry. Soyez les bienvenus à ce journal. La loi sur le droit à l'accès à l'information publique a été adoptée hier mercredi à l'Assemblée nationale. Le contenu de cette loi, ses avantages et sa portée sur le quotidien des citoyens. La réponse, c'est dans ce thème de reportage signé Bernard Kundouno, Aboubakar Dine Kamara. C'est un projet de loi dont l'objectif est de garantir le droit d'accès à toute personne physique ou morale à l'information publique. Il est composé de 4 titres, 11 chapitres et 55 articles. Après plusieurs mois de travaux intenses, le projet a été adopté hier mercredi à l'unanimité par l'Assemblée nationale. C'est la première fois qu'on a une loi dans notre pays qui fait obligation à ceux qui sont investis de la présence publique ou à toute personne qui bénéficie du financement public, de rendre compte aux citoyens et aux journalistes quand ils sont interpellés sur leur gestion. Donc franchement c'est une avance majeure et après 3 recours, un fruit de citoyen ou le journaliste a l'attitude de tester le cadre ou le premier responsable de l'institution. Si le projet de loi est une innovation qui réjouit les hommes de médias élargis aux citoyens, Iboune Conté souhaite une large information pour son applicabilité. On doit avoir accès au rapporteur du fonds d'investissement minier. On doit avoir accès au rapport de toutes ces entités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Tous ces établissements qui bénéficient de l'appui de l'État, on doit avoir accès à leur rapport d'activité. Et cette loi-là vient rendre cela obligatoire. Du côté des acteurs de la société civile, l'initiative est saluée. Le président de la jeunesse CDAO émet un doute sur son applicabilité, surtout qu'il s'agit du partage d'informations avec les citoyens. Le fait de doter le pays d'une telle loi est une chose, mais l'application aussi est une autre. Et l'application plus la vulgarisation, parce qu'il faut que ce soit vulgarisé pour permettre à tous les citoyens d'être informés, de savoir qu'à partir de maintenant, l'Assemblée nationale a voté une loi qui garantit l'accès à l'information publique. La loi sur l'accès à l'information publique donne le droit à tous citoyens guinéens de porter plainte contre un dirigeant qu'il soupçonne de corruption ou de détournement des déniés publics. Le collectif des avocats de l'UFDG et de l'ANAD brisent enfin le silence. Ils ont tenu une conférence de presse ce jeudi à la maison commune des journalistes à Conakry. Les avocats des opposants incarcérés à la maison centrale dénoncent un dossier vide de contenu. Selon eux, leurs clients sont victimes de procédures politico-judiciaires. Ils promettent d'user de tous les moyens pour obtenir leur libération. André Moussi, Milmono, Ibrema Souma. Chérif Ba, Ousmane Gawal Diallo, Etienne Soropogui et Abdoulaye Ba, tous en détention actuellement à la maison centrale. Les avocats ont d'abord rélevé des incohérences dans les faits pour lesquels leurs clients ont été arrêtés. Ils ont été entendus sur des faits qui n'étaient visés ni par la commission rogatoire, ni par les convocations qui leur ont été adressées. Les questions des enquêteurs ont porté essentiellement sur des propos qu'ils auraient tenus avant, pendant et après le scrutin du 18 octobre 2020. Des arrestations que le collectif qualifie d'arbitraires, facilitées par le procureur Sidi Souleymane Ndjaye. Les conditions de détention de leurs clients sont inhumaines, s'indignent les avocats. Les règles relatives à la garde à vue n'ont pas été observées. Plus grave, la police judiciaire, avant de présenter les mises en cause aux magistrats instructeurs, les a photographiées individuellement en les obligeant à tenir une ardoise sur laquelle on pouvait lire le nom de l'intéressé et la mention complot. Les détenus risquent une peine allant jusqu'à 10 années de prison si les faits s'avèrent vrais. Les avocats de l'UFDG et de l'ANAD comptent user de tous les moyens légaux pour obtenir la libération de leurs clients. Dans notre dossier, des charges aussi graves ou sinon plus graves ont été mises à la charge de personnes auxquelles on voulait créer des ennuis en raison de leur positionnement politique. Mais cela s'est terminé soit par une relaxe, soit par un acquittement. Dans tous les cas, comme vous le dites, les peines sont lourdes. Mais moi, je suis convaincu et mes confrères avec moi que ces dossiers-là n'iront pas loin et toutes les personnes qui sont arrêtées seront innocentées. Sauf si la justice ne fait pas preuve d'indépendance. L'UFDG appelle à manifester le 25 novembre prochain une décision qui s'explique par la détention de ses principaux responsables depuis le 12 novembre 2020. Domani Doré, député du RPG Arc-en-Ciel, qualifie le rapport de la société civile de surréaliste, un rapport qui demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Les membres de l'opposition, quant à eux, parlent d'une pièce de théâtre à laquelle joue la société civile. Explication, Ali Badra Kamara, Ibrah Masouri Kamara. C'est un rapport global relatif à la situation sociopolitique que vit le pays depuis des années et que des organisations de la société civile guinéenne ont égrené une pile de propositions des sorties de crise. Douze au total, mais principalement trois ont retenu les attentions. Il s'agit de la dissolution de l'Assemblée nationale, la révision de la Constitution du 22 mars 2020 et la formation d'un gouvernement de mission. Pour celles relatives à l'Assemblée nationale, l'honorable Domani Doré l'estime irréalisable et demande le fait qu'il y ait une crise en Guinée. Je dis qu'il faut qu'on soit sérieux. Demander à ce qu'on dissout l'Assemblée, ça c'est une autre question. Mais demander à ce qu'on revienne sur les voix des populations qui ont scellé leur engagement par les urnes, comme ça parce que deux, trois personnes se sont réunies, sont allées regarder des micros pour partager leur manière de voir les choses. Je dis qu'il faut qu'on soit sérieux. Cette démarche des organisations de la société civile a une autre lecture chez l'Alliance démocratique pour le renouveau. Selon son président, c'est un semblant de scène de théâtre. Je dirais que chacun est dans son rôle. Mais nous, au niveau de l'ANAD, nous considérons que c'est la complicité par rapport à la forfaiture du troisième mandat qui continue. Par ailleurs, l'opposition projette la reprise des manifestations le 25 novembre pour exiger la libération des prisonniers, notamment des leaders. Protester contre l'injustice et les violations à répétition du droit de l'homme, protester contre la violence enregistrée lors de la répression des manifestations postélectorales, mais aussi exiger la libération des détenus qui sont, de notre avis, arrêtés de façon arbitraire. Consciente des cas de mort suite aux manifestations avant et après l'élection présidentielle, l'honorable Domani Doré se montre favorable à un dialogue. Pour ce qui est de la dissolution de l'Assemblée nationale, seul le président peut la dissoudre en cas de désaccord persistant entre cette-ci et le gouvernement. Selon la disposition prévue par la constitution du 22 mars à son article 102. Viol sur mineurs, on en parle encore dans ce journal. Deux fillettes viennent de tomber dans les filets des prédateurs sexuels. Le premier cas est une innocente de 8 ans qui a été violée par un jeune d'une vingtaine d'années dans le quartier Sanoya. Le second s'est produit au quartier Bonfi, nous sommes dans la commune de Matam. Les accusés ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. On fait le point avec Djené Bimba Koulibaly, Djenabba Bangoura. Le viol sur mineurs devient de plus en plus un problème de société et de santé publique qui polarise aujourd'hui des débats. Cette semaine encore, un cas de viol sur deux fillettes à Conakry a particulièrement indigné l'opinion publique. Il s'agit des fillettes âgées de 6 et 8 ans et les parents des victimes demandent à ce que justice soit faite. Je suis là pour le cas de viol de ma fille, une fille de 8 ans, violée par un jeune qui a à peu près 20 ans. Je réclame que le droit soit fait et appliqué sur le gars qui a fait ça parce que ce n'est pas sa première fois, ni sa deuxième fois, ni la troisième fois. On m'a dit que mon enfant a été touché. J'ai dit au violeur que ce n'est pas la première fois et je demande à l'État que justice soit faite. Malgré les preuves que peuvent détenir les parents, les présumés violeurs ne reconnaissent pas les faits qui leur sont reprochés. J'ai juste pour la mère de la petite. Elle a crié, je l'ai dit. Ses parents sont venus de chercher, d'épouser à la gendarmerie. L'adjudant-chef Sekou Kamara, commandant adjoint de la brigade spéciale de la protection des personnes vulnérables, précise que la mission de son service consiste à renforcer la capacité opérationnelle des unités en charge des violences faites aux personnes vulnérables. Le procureur de Dixine, de Mavanko, qui serait compétent par rapport au cas de Bonfi, et le procureur de Koya, qui serait aussi compétent par rapport au cas de Sanoya, parce que ça relève de leur ressort. Alors, ils sont arrêtés, ils sont dans le violon. On attendait la communication pour qu'on puisse les transférer devant les différents procureurs. Selon les statistiques fournies par l'Office de protection de l'enfance, deux à trois viols sont enregistrés chaque jour à Conakry. Pour cela donc, ils invitent à la vigilance des parents, voire même de toute la société. Voilà le viol sourd mineur, une triste réalité qui persiste encore dans notre société. Dans l'actualité encore, un communiqué du ministère des Travaux publics a annoncé la reprise de tous les chantiers de l'entretien des voiries urbaines de Conakry, ce jeudi 19 novembre, sur le terrain. Tel n'est pas le cas, seulement à Matoto et à Donka, les travaux sont en cours. Sur les autres chantiers, aucune entreprise n'est visible sur les lieux. Finalement, le département des Travaux publics a opté pour une autre méthode de travail. Mamadou Kalisso, Kiano Saduba. Cette fois-ci, le ministère des Travaux publics compte aborder les chantiers de Conakry de façon séquentielle. Cette méthode permettrait d'accélérer les travaux et réduire les embouteillages selon son chargé de communication. Pourtant, un précédent communiqué du département annonçait la reprise des activités ce jeudi matin. Mais à Sangoya, Kisoso, Anta, T6, Anko 5 et Kosa entre autres, les travaux n'ont pas repris. Par contre, sur le tronçon de Donka, les activités se poursuivent. A Matoto également, l'entreprise a repris il y a cinq jours. Sur cette bretelle, le terrassement et la couche de propriété sont terminées. Actuellement, à KC déroule, la dernière couche. Comme on avait déjà commencé les travaux, on vient pour la continuité. À contre, qu'est-ce qu'on a repris ? On avait déjà fait tous les décaissements. Ça, c'est fini. Maintenant, on a fait les travaux de terrassement. Et après, ça, on a mis le béton de propriété. Et on est en train de maintenant de continuer la couche de roulement. La fin des travaux sur cette bretelle est prévue la semaine prochaine, selon cet ingénieur. Après ici, l'entreprise doit attaquer directement le côté droit, en face de la station Shell, très dégradée aussi. D'autres sections, très dégradées, sont aussi en ligne de mire. Il s'agit notamment de Wanindara Rai, Anko 5, près des rails entre Anko 5 et Koza. La déviation qui relie Château à Koza, en longeant le camp Al-Fayaya, devrait être aussi réhabilitée. Direction l'intérieur du pays en Kindia, la sixième session de clôture du comité de pilotage du projet de développement agricole. Sur Kindia, Mamou, appelé Damka, s'est tenu ce vendredi dans un réceptif hôtelier de la place. Ce projet a pour objectif de produire un impact rapide et des résultats tangibles dans le secteur agricole. Et pendant plusieurs mois, il a permis d'accompagner avec le maximum d'efficacité les producteurs des fruits et légumes de ces deux localités. Reportage Aboubakar Silla. Ce projet d'ACMA avait une durée opérationnelle de 30 mois seulement. Financé par le Royaume de Belgique, il a déployé des actions de cours et montèrement destinées à renforcer l'efficacité des filières riz, maraîchage dans sa zone d'intervention. Tout au long de sa mise en œuvre, le projet a généré des résultats significatifs dans les domaines de l'accès à l'eau et les aménagements adaptés, le conditionnement, le stockage et la transformation de la récolte. Le renforcement de la structuration des filières maraîchères et fruitières en groupement. L'ensemble de ces appuis ont permis l'augmentation de la production et une meilleure valorisation des produits horticoles et rizicoles. L'ACMA nous a aidé à aménager au moins deux grands sites. Un grand site pour l'ananas à Niongouya dans Friguiague d'une superficie de 10 hectares et un autre site à Dantumaya d'une superficie de 4 hectares pour la banane. Les investissements dans la réhabilitation et l'extension des aménagements hydroagricoles, 119 hectares réhabilités sur 9 sites, ont constitué le cœur du projet et ont été complétés par des investissements dans le désenclavement en piste du désert, ouvrage de franchissement, infrastructures post-récolte, hangars, magasins, air de séchage, des systèmes innovants, d'aménagement, irrigation sous pression par des tuyaux souples, à travers un pompage solaire, irrigation sous pression par aspersion, à travers des systèmes de pompage thermique, irrigation gravitaire à l'aide de canaux de distribution ont été introduits au bénéfice de 590 exploitants au cours de ce projet. Le projet d'ACMA, c'était un projet de démarrage de la coopération belge en Guinée, avec l'idée de s'installer, de se rendre visible et de montrer rapidement des résultats dans le secteur agricole. Ce vendredi, pour mettre un terme à ce projet d'ACMA, l'agence belge de développement Inabel a organisé la sixième session de clôture du comité de pilotage, réunissant l'ensemble des partenaires de mise en œuvre du dit projet. Une cérémonie qui a connu la participation de ce cadre du département de l'agriculture. Selon Famoury Béavougui, ce projet a fait des avancées dans le secteur agricole en Guinée pendant son exécution. Je pense que c'est un projet qui a atteint ses principaux objectifs, c'est-à-dire l'accompagnement des acteurs des filières fruits. Inabel a su créer des partenariats avec d'autres partenaires locaux. Cet autre paysan avec sa fédération a aussi bénéficié des appuis de ce projet. Il se réjouit de son apport. Le projet d'ACMA est très important pour nos producteurs à la base parce qu'il vient combler des insuffisances au niveau de nos producteurs. Comme toujours, Inabel compte encore accompagner la Guinée dans le domaine de l'agriculture à travers le projet Entrepreneuriat Agricole, une composante du programme bilatéral entre la Guinée et la Belgique 2019-2023. De Kindia, on met le cap sur Cancan. La poterie est une profession, pas comme les autres, ancrée dans les mœurs et coutumes de certaines communautés en Afrique, notamment la Guinée. La poterie est un métier qui demande plus d'habilité et de l'art. Une potière rencontrée à Cancan étale les techniques de fabrication des objets du début jusqu'à la finalisation. Le reportage est signé Ouminato Sidibé, Alpha Omar Kuita. La poterie est depuis longtemps ancrée dans la tradition mandingue. C'est un métier qui se transmet de génération en génération. Kadia Kanté l'a héritée de sa mère à Cancan. Issue d'une famille de forgerons qui, selon elle, était la seule à pratiquer la poterie. En tant que potière traditionnelle, elle prépare elle-même son argile qu'elle sèche au soleil pendant plusieurs jours. J'ai commencé ce métier depuis toute petite. C'est le métier de ma maman. Mon père fait aussi pour les hommes. Tout le monde ne peut pas le faire. Seuls les forgerons faisaient ce métier auparavant. Mais aujourd'hui, d'autres aussi le font, à part les forgerons. Une fois terminé avec les pots, tu peux ramasser les débris des pots cassés, remélanger avec cette boue, afin de pétrir avec les pieds et la main. Après ce travail, Kadia Kanté peut commencer à pétrir l'argile qui ne se trouve qu'à Kidi, un des districts de Cancan pour la confection. C'est avec la poudre des pots cassés qu'on mélange avec la boue. Cette boue ne se trouve qu'à Kidi, dans Cancan. On les embarque pour la ville à 500 jusqu'à 700 000 francs guinéens, selon les moines. D'autres aussi payent 300 000, tu prends la voiture qui te convient. La cuisson au four traditionnel est une étape très dure et demande du temps. Selon Kadia Kanté, la poterie est un travail qui demande beaucoup d'applications pour une seule personne. Elle n'a que son fils pour l'aider. C'est un travail très compliqué, raison pour laquelle personne ne peut t'aider sauf tes enfants. Même s'il faut payer quelqu'un pour le faire, il t'abandonnera. Pendant la vente, beaucoup disent que c'est cher. Pour une simple boue, tant pour tant que tenir compte que le travail a battu. Vous voyez le travail, c'est très difficile. Il faut les confectionner un à un. Tu peux faire trois ou quatre. Après mettre au soleil, pour sécher, tu ne parviens jamais à vendre au prix que tu veux. Ils ne voient pas les efforts. Le manque de fonds pour augmenter leurs achats est l'une des difficultés que les potiers rencontrent dans la vente des pots. Ils sont des fois obligés de céder les produits à des prix peu renumérateurs. Une situation qui les décourage quand ils évaluent le coût des efforts physiques qu'ils investissent dans la production. La préoccupation majeure de ces potiers, c'est la rareté de la clientèle sur le marché. Malgré ces difficultés, les femmes de Cancan gardent espoir qu'un jour le gouvernement les aidera à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Merci. 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 Merci.